Il est 18h, ce vendredi 22 octobre 2021, lorsque le pasteur Tania Ouattara est invité au pupitre pour son tour de prédication à la 13e convention internationale des femmes du ministère chrétien du combat spirituel qui s'est déroulé depuis le 17 octobre. Consciente de l'immensité de cette opportunité, l'épouse du bishop Ouattara est confiante et sereine devant cet enjeu qui restera unique dans son expérience sacerdotale. L'oratrice venue du Côte d'Ivoire avoue d'entrer et d'avoir rêvé d'une telle occasion et tient à honorer ses initiateurs, la famille Olangi. Je veux rendre toute la gloire à Dieu pour ma présence ici ce soir. J'honore la vie de tous les serviteurs de Dieu présents, également les servants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et c'est une joie pour moi de vous voir. Tout à l'heure, Maman Virginie a dit Que je n'étais jamais venue au ministère du combat. Mais j'ai vu Maman Olangi sur CVV. Maman Olangi n'est pas là. Mais Dieu m'a béni avec des soeurs formidables. Acclame Dieu pour Maman Virginie. Acclame Dieu pour Maman Sophie. Acclame Dieu pour Maman Ketia. Acclame Dieu pour Papa Alain. Je viens dire à quelqu'un Si je suis là aujourd'hui C'est que le rêve de quelqu'un se réalisera. Tu ne quitteras pas cette terre. Tu ne quitteras pas cette terre. Sans que ton rêve ne s'accomplisse. J'ai rêvé de venir à cet hôtel. Le Dieu de Maman Olangi a réalisé mon rêve. La phase des civilités protocolées est terminée. Pasteur Tania Ouattara ne paie pas une minute. Dès les premiers mots, elle dompte le regard des 176 000 personnes présentes et rassure ministres de Dieu et autres personnalités du monde chrétien qui assistent à ce rendez-vous mondial. Connue pour ses qualités vocales hors normes, elle choisit d'installer une atmosphère prophétique par l'adoration. Tu es le Dieu de miracle Yahweh a accompli ta promesse Yahweh a accompli ta promesse Yahweh a accompli ta promesse Dis un mot, ma vie va changer 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 Tu as le mot de mon miracle Tu as le mot de mon enfantement Dis un mot, ma vie va changer Dis un mot, ma vie va changer Puis il se lance ensuite dans la délivrance de son message en référence au thème général de cette convention intitulée Femme, aimes-tu Dieu ? Entre en toi-même et examine-toi Sur la base des scènes d'écriture tirées du Somme 66, versets 9 à 12 Pasteur Tania Ouattara assène de grande vérité qui touche à l'ego, appelle à un examen personnel une introspection et une évaluation de la marche avec Dieu Elle dira en substance à son auditoire particulièrement attentif qu'il est important de ne pas oublier les bienfaits de Dieu de son église et de ses serviteurs dans la construction des vies Implicitement, l'oratrice fustige ainsi l'attitude égoïste et la démarche hautement ingrate des fidèles et même de certains ministres de Dieu qui oublient aux heures de gloire le Dieu et l'autel de la délivrance Ce message, qui est en soi une grande œuvre de délivrance intérieure atteint sa cible à en croire, cet acte de repentance manifesté spontanément par des centaines de fidèles présents dans cet édifice majestueux probablement le plus grand de Kinshasa En guise de conclusion, Pasteur Tania Ouattara procédera à une longue série de proclamations prophétiques comme pour réconcilier les fidèles avec Dieu et annuler les effets de leur rébellion vis-à-vis des leaders chrétiens et aux églises qui ont tenu un rôle majeur dans la transformation de leur destinée Son office achevé, c'est une oratrice encore émue qui nous a confié sa fierté et sa reconnaissance d'avoir porté la voix de la Côte d'Ivoire à cette 13e convention internationale des femmes du ministère chrétien du combat spirituel Gloire à Dieu pour cette grâce qui nous a fait d'être oratrices à ce grand programme Le thème était tellement profond Femmes, aimes-tu Dieu ? Rends-toi même, examine-toi Le thème était tellement profond que même en tant qu'oratrice J'ai été enseignée par toutes les femmes qui viennent C'est vrai, nous avons le combat Mais le plus important, c'est notre salut Béni soit le Seigneur qui nous donne de faire un bilan de notre vie en écoutant tous ces messages Je sais que toutes les personnes qui sont venues ces femmes surtout, ont été bénies, restaurées Elles retournent avec de grands témoignages Elles retournent avec de grands enseignements qui changeront leur vie Adieu soit toute la gloire Pour la 13e convention de la CIFMC Je bénis le Seigneur pour la vie de la famille Olangui Des responsables de l'église Des missionnaires Des femmes messagères De toutes les femmes de la CIFMC Qui nous ont acceptées Et qui nous ont bien accueillies Que cela redescende sur leur vie Avec des témoignages au nom de Jésus Ministres de Dieu et autres participants Convaincus et bouleversés par la puissance du pasteur Tania Ouattara Ont traduit la grande admiration A celle qu'on surnomma le temps d'un message Firewoman Je bénis le Seigneur en tout cas pour l'équipe de la Côte d'Ivoire Surtout de l'église de notre pasteur bien aimé Qu'on aime beaucoup Papa Ouattara et Maman Tania En tout cas vous êtes dans nos cœurs Et on vous aime beaucoup Et je bénis le Seigneur pour leur présence ici à Kinshasa Vraiment on était bien nourris par Maman Tania Avec le thème femme aime-tu Dieu Rentre en toi-même et examine-toi En résumé c'est que Dieu veut nous réveiller Dieu voulait qu'on puisse faire un bilan de 30 ans Après les parents Qu'est-ce que nous avons digéré Qu'est-ce que nous avons compris de ce message du combat spirituel Et voilà pourquoi Dieu m'avait mis à cœur Pour ce thème Enfin que les mamans prennent, s'examinent au fait J'ai travaillé avec Maman Olangue et Papa Olangue durant 30 ans D'autres c'est 28 ans, d'autres c'est 10 ans Mais en gros Qu'est-ce que j'ai retenu d'eux ? Qu'est-ce que j'ai tiré d'eux ? Qu'est-ce que j'ai puisé de cette femme-là ? Si tu examines ton cœur Toi seul tu pourras répondre Je peux dire que c'est un message très puissant Un message de restauration Donc un message qui a essayé de démontrer Comment est-ce que Dieu peut tirer quelqu'un de la boue Pour l'amener vers la royauté Donc voilà un peu c'était un message très puissant Personnellement j'ai été édifié C'est la première fois que je viens d'entendre parler d'elle Et j'ai été puissamment béni par ce message Et je crois que dans les jours à venir C'est un message que personnellement Dans mon ministère que je veux perpétrer Merci pour la vie de Maman Ouattara C'était un bon message Où personnellement je me suis retrouvée En tant que responsable de l'église En fait elle a parlé d'oublier Et c'est un message que j'ai enregistré Qui m'a profondément touchée Pourquoi ? Parce que souvent nous Je dirais les dirigeantes Que le Seigneur met Nous vivons souvent ça Cette forme d'ingratitude Et je pense que c'est un message qui m'a personnellement Et profondément affectée Pourquoi ? Parce qu'elle a parlé de l'oubli Dans le corps de Christ Elle a dit Les gens qu'est-ce que Dieu a fait de toi Et tu oublies Et je pense que c'est un message Que beaucoup des serviteurs de Dieu Nous allons nous retrouver Parce que nous souffrons souvent de ça Les gens viennent En fait par la grâce de Dieu C'est pas nous qui faisons Mais c'est Dieu qui fait On donne de notre temps De notre énergie De tout ce que nous pouvons Pour tirer les fidèles Les âmes que le Seigneur nous a données Une fois sortis de là Guéris et obtenus Ce qu'ils ont voulu Ils se retournent Parfois sans un merci Et le message de Maman Ouattara Franchement ça s'adressait à moi Au terme de cette convention L'on peut déjà affirmer Que pasteur Tania Ouattara Est définitivement inscrite Dans le giron Des grandes voix féminines Évangéliques africaines Aux côtés de Florence Chibundu Bolasara Fé Fungualé Annie Fernandez Elisabeth Mbina Et bien d'autres Sous-titrage Société Radio-Canada